Mes chers camarades, bien le bonjour ! Vous le savez peut-être pas, et en même temps je sais pas comment vous pourriez le savoir, mais une bonne partie de ma famille travaille ou a travaillé dans l'aviation ! Si bien que quand j'étais gamin, je traînais souvent soit dans les locaux administratifs d'une grande compagnie aérienne française, soit dans ses ateliers de réparation. Et franchement, c'était plutôt cool ! Moi j'adorais ça les avions et d'ailleurs j'aime toujours ça ! Mais quand on évoque l'aviation ces dernières années, au-delà du rêve de voler, on est obligé de se poser la question du coût énergétique de l'avion face aux problèmes climatiques actuels. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut supprimer l'avion tout simplement ou tenter de trouver des solutions qui permettent de maintenir une flotte en l'air ? La réponse, clairement, elle n'est pas simple, mais ça me donne l'occasion de se pencher sur l'histoire de l'aviation, une industrie qui a évolué avec la société autant que la société a évolué grâce à elle. Il est difficile de donner un point de départ clair et net à l'histoire de l'aviation, car depuis des milliers d'années, l'être humain essaye de voler. On retrouve d'ailleurs dans la mythologie grecque ce vieux fantasme avec le mythe d'Ikar, qui finit par se brûler les ailes. En Chine, 500 ans avant notre ère, les cerfs-volants humains, faits de papier et de bambou, servaient à transporter des soldats ou des éclaireurs dans les airs afin de passer des obstacles ou repérer plus facilement des troupes ennemies. On raconte même que le tyran Gao Yang plaçait des prisonniers sur les cerfs-volants en papier et les faisait sauter du haut d'une tour. Selon les historiens chinois, tous ces prisonniers auraient péri, à l'exception de Yuan Hongtu, fils de l'empereur déchu Yuan Lang. En sautant d'une tour de plus de 30 mètres de haut, il aurait plané jusqu'à se poser sur une route à 2,5 kilomètres de là. Malheureusement, même s'il a survécu à ce vol, l'histoire raconte qu'il est mort de faim en prison. Voilà, pas trop de chance. Même si ces premiers balbutiements de ce qui deviendra l'aviation se basent tous sur l'utilisation de la puissance du vent, l'idée d'un engin volant mécanique fleurit dans l'esprit de nombreux visionnaires. Comme Mariano di Jacoppo, ou Léonard de Vinci, qui vont, à la Renaissance, imaginer toutes sortes de machines volantes. En étudiant les oiseaux, quelques ingénieurs et férus de science conçoivent des ailes fixées sur des bras humains, et dessinent même des machines battant des ailes les ornithoptères. Mais les résultats des essais sont peu concluants. Il faut attendre l'ère napoléonienne et la révolution industrielle pour voir arriver de vrais progrès dans le domaine du vol plus lourd que l'air. Et oui, parce que même s'ils volent plus léger que l'air, grâce aux ballons des frères Montgolfier et les ballons à hydrogène qui suivront, permettent dès le XVIIIe siècle de s'élever dans le ciel de la France, on se creuse encore la tête pour pouvoir faire des vols contrôlés et plus proches de ceux des oiseaux. Et c'est un français, puis un allemand, qui vont devenir les premiers vrais pilotes d'essai. En 1787, le général Guillaume Régnier de Gouet, grand militaire et rêveur, pense que ses soldats ailés pourraient représenter une supériorité sur le champ de bataille. Très motivé à faire de son projet une réalité, il conçoit d'énormes ailes en taffetas, fils de fer et plumes. Le premier essai, en 1787, est un échec. Il faut dire que le gars a simplement essayé de battre des ailes et du coup il s'est rien passé. La seconde fois, il saute du parapet de Beaulieu et tombe à pic. La troisième, il se jette d'un pont et tombe dans la Charente. Mais la quatrième fois, il saute à nouveau depuis les remparts de Beaulieu et réussit à planer sur 30 mètres avant de se poser en contrebas. Et cette fois, il ne s'est cassé que d'une jambe. A 72 ans, il devient le premier pilote d'essai français. Les vols planés du général de Gouet ne sont pourtant pas aussi médiatisés que ceux d'autos Lilenthal qui, près d'un siècle plus tard, aideront beaucoup plus à comprendre les notions de portance, de traînée et d'aérodynamique. On peut également citer Louis Mouillard qui, au milieu du XIXe siècle, grimpe au sommet de l'église de Fourvière, à Lyon, dans le but de s'envoler grâce à des ailes faites à base de parapluies et de draps. Il est arrêté de justesse par le sacristain avant de s'élancer, mais cette expérience ne va pas l'arrêter puisqu'il va dédier le reste de sa longue vie à concevoir des planeurs et à les tester en Algérie ou en Égypte. Il publie un ouvrage déterminant, L'Empire de l'Air, basé sur ses recherches. Un livre vraiment fascinant que vous pouvez retrouver gratuitement en description parce que j'aime bien faire des cadeaux. Plus tard, l'allemand Otto Lilenthal publie en 1889 le livre « Le vol de l'oiseau comme base de l'aviation », dans lequel, comme tous ses prédécesseurs, il étudie le vol de l'oiseau, en l'occurrence des cigognes, pour essayer d'en comprendre les mécaniques. Mais il cherche aussi à les reproduire. Il passe à la pratique durant les années suivantes, en s'élançant d'une colline artificielle près de Berlin. Pour contrôler le vol plané, il utilise ses jambes qu'il va balancer d'un côté ou de l'autre. Et étonnamment, ça marche ! Lilenthal effectue plusieurs milliers de vols planés et améliore sans cesse ses ailes. Il tient un journal rigoureux de chaque essai avec les points à améliorer. La photographie permet également de documenter ses vols. Mais le pilote d'essai et ingénieur est victime d'un accident fatal le 9 août 1896, quand une rafale de vent lui fait perdre le contrôle de son planeur. Il manquait peu de choses à Lilenthal pour vraiment maîtriser les lois strictes du vol. A la fin du XIXe siècle, grâce aux travaux de tous ses pionniers et beaucoup d'autres, on s'approche vraiment du vol contrôlé, stable et même motorisé. Une vraie course est lancée et de nouveaux pays y participent. En plus du vieux continent, des visionnaires américains et sud-américains essayent eux aussi d'inscrire leurs noms dans l'histoire. Clément Adair, le Français, Wilbur et Orville Wright, les Américains, et Santos Dumont, le Brésilien, travaillent tous sur leurs prototypes respectifs et s'observent. Dès 1890, Adair démarre ses essais de l'avion 1, ou E.O.L., près de Paris. L'avion fait de petit bon, mais il ne parvient pas à s'élever. Il en est de même pour le prototype 3 de l'avion d'Adair, qui est aujourd'hui considéré comme le premier à avoir réussi un décollage motorisé, même si l'appareil n'a fait que sautiller. Aux Etats-Unis, les frères Wright ont une approche assez différente du vol. Ils construisent une petite soufflerie pour tester les profils d'aile, et expérimentent le contrôle de leur création grâce au vent et à des câbles au sol. Au fil du temps, cela les mène à créer des planeurs plutôt efficaces, avec l'aide d'un Français et pionnier lui aussi, Octave Chanute. Le planeur Wright 1902 est ce qui se rapproche le plus de l'aviation moderne, avec 3 commandes d'axes. Le roulis, pour incliner l'avion à gauche ou à droite. Le tangage, pour le faire piquer ou cabrer. Et le lacet, pour le faire osciller horizontalement. Trois axes qui vont rester un standard de l'aviation jusqu'à aujourd'hui. Ils vont ensuite se pencher sur un moyen de voler de façon plus longue, et conçoivent eux-mêmes le moteur et les hélices qui vont s'ajouter à leur planeur. Le Wright Flyer est né. Propulsé par une catapulte, il réalise son premier mais court vol le 14 décembre 1903 à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. Les deux frères enchaînent les essais, ou plutôt les crashs, mais allongent à chaque fois la distance et le temps de vol. L'année suivante, ils réussissent avec le Flyer 2 un vol en circuit fermé. Mais la question de savoir qui est le vrai père de l'aviation, elle est encore discutée aujourd'hui. Parce que oui, les frères Wright ont réalisé les premiers vols contrôlés et motorisés. Mais l'avion était catapulté depuis une rampe. Clément Adair, il avait auparavant réalisé le premier vol motorisé et autopropulsé, mais non contrôlé. Et en 1906, Santos Dumont et son 14 bis réalisent un vol autopropulsé, motorisé et relativement contrôlé, qui est officiellement homologué par l'Aéroclub de France. Le débat est donc très chaud, alimenté par les fiertés nationales, évidemment. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si l'aéroport international de Rio de Janeiro s'appelle Santos Dumont. Quoi qu'il en soit, s'il y a un lieu dans le monde où l'aviation s'est le plus développée au début du 20ème siècle, c'est bien la France. Après le succès de leurs premiers modèles, les frères Wright s'installent en France, où ils trouvent un environnement plus favorable à leurs expérimentations, et ils vont créer la première école d'aviation au monde, à Pau. Dès 1909, on voit fleurir les premiers brevets de pilotes, et les premiers modèles d'avions produits en série, dont l'iconique Blériot 11. Les premières traversées, les premiers records de distance, de vitesse et de durée sont sans cesse repoussés par des casse-coups dont les noms resteront gravés dans l'histoire, comme Louis Blériot, Roland Garros, Adolphe Pégou, Henri Farman ou Glenn Curtis. Les femmes aussi accèdent très tôt au pilotage, puisqu'Élise Delaroche obtient en 1910 le premier brevet de pilote féminin de l'histoire. Des disciplines étranges apparaissent, avec les hydravions en 1910, et la voltige aérienne en 1913. Puis, la Première Guerre mondiale donne un coup de boost au développement de l'aviation, d'abord en utilisant les aéronefs comme outils de reconnaissance, mais aussi de chasse et même de bombardement. C'est lors de ce conflit que le combat aérien et ses techniques impressionnantes naît dans le ciel européen. Mais tous les avions et leurs pilotes chevronnés et médaillés se retrouvent sans mission quand la Grande Guerre se termine. Il faut bien faire quelque chose de ces ressources humaines et matériels, et c'est pour ça qu'on va les reconvertir dans le transport de personnes et le divertissement. Les bombardiers deviennent des transporteurs de courrier, les as du pilotage réalisent des traversées toujours plus folles entre les continents, et les spectacles aériens fleurissent partout dans le monde. Adrienne Bolland, aviatrice et résistante française célèbre, est la première femme à effectuer la traversée par avion de la Cordillère des Andes en 1921. Un projet fou grandit aussi dans l'esprit d'un certain Pierre-Georges Latéco-Air, une ligne postale reliant la France au Sénégal avec des escales en Espagne et au Maroc. C'est la naissance de la ligne Latéco-Air et elle va s'étendre jusqu'au Brésil, l'Argentine, les Andes et même la Tierra del Fuego aux portes de l'Antarctique. La ligne est rachetée et renommée l'Aéropostale, non aussi iconique que ceux de ses pilotes Jean Mermoz, Henri Guillaumet ou encore Antoine de Saint-Exupéry. La philosophie de la ligne est assez particulière. Quoi qu'il arrive lors des traversées des déserts, des gigantesques montagnes des Andes ou de l'Atlantique Sud, en fait le courrier vaut plus que la vie du pilote. Le courrier, c'est LA priorité. Les pilotes vont subir des crashs, des prises d'otages par des bédouins, des tirs sur leurs carlingues, mais rien ne les arrête, le courrier doit arriver. Ce qui amènera à bâtir un véritable mythe autour de la ligne et transformera certains pilotes en légende. Imaginez un petit peu le truc pour les habitants des déserts. Par exemple, vous n'avez jamais vu la moindre automobile de votre vie et là, vous voyez un objet qui fait du bruit, un bruit énorme dans le ciel, et cet objet il se pose dans le désert devant vous. Et là, il y a un gars qui descend, qui est vêtu de cuir, avec des lunettes un peu étranges, il est couvert d'huile, il vous offre des biscuits et d'autres objets en vous demandant si vous n'auriez pas d'eau et des outils pour réparer son moteur. Franchement, on devait les prendre pour des aliens. D'ailleurs, ces pilotes marqueront les Sénégalais, les Ivoiriens, les Argentins et les Brésiliens, au point que de nombreux lycées, monuments, rues et même montagnes portent leurs noms tout le long de la route qui mène de Toulouse au sud de l'Argentine. L'aéropostale a clairement contribué à tisser des liens commerciaux et culturels entre tous les pays que la ligne a traversé. Elle finit par être rachetée par la toute naissante compagnie Air France en 1933. Et c'est en réalité une volonté du gouvernement français, qui souhaite un regroupement de toutes les compagnies françaises en une seule. Le logo, représentant un cheval ailé avec une queue de poisson, surnommé l'hippocampe ou encore la crevette, est toujours présent aujourd'hui sur les avions de la compagnie. Mais les années 30 et la montée du nazisme en Allemagne vont lentement replonger l'Europe, et plus tard le monde, dans une nouvelle guerre mondiale. Là où les années 20 ont permis de parcourir le monde en avion, de traverser les océans et de développer des machines toujours plus puissantes, rapides et fiables, les années 30 vont voir l'aviation militaire se développer autour de la maniabilité et de la puissance de feu. La Grande Guerre a vu des pilotes se battre au pistolet depuis leur cockpit, puis avec des mitrailleuses. Les combats étaient à très petite échelle et sans réel impact sur le cours de la guerre. Mais cette fois-ci, l'aviation va être un aspect déterminant des combats entre l'Axe et les Alliés. L'aviation va être au cœur de la Seconde Guerre mondiale et sera même une composante majeure de plusieurs des batailles les plus mémorables du conflit. En 1940, la bataille d'Angleterre voit des milliers d'avions allemands fondre sur l'Angleterre, qui se défend efficacement avec ses chasseurs Spitfire et Hurricane. Les Allemands lorgnent sur l'industrie aéronautique française et certains comme Marcel Bloch, le futur Marcel Dassault, refusent de collaborer, ce qui lui vaudra d'être déporté à Buchenwald. En 1941, l'attaque de Pearl Harbor par l'aviation japonaise déclenche l'entrée en guerre des États-Unis. En 1942, les Américains mettent à mal la flotte japonaise lors des batailles de la mer de Corail et de Midway, lors desquelles les bombardiers embarqués américains coulent de nombreux navires et porte-avions nippons. 1944 voit les débarquements des Alliés en Europe, avec des planeurs et avions largeur de parachutistes, mais aussi et surtout les bombardements massifs des villes françaises et allemandes. La violence des bombardements de la Seconde Guerre mondiale atteindra d'ailleurs son point culminant les 6 et 9 août 1945 lors des largages des bombes atomiques sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, largués par des bombardiers B-29 causant la mort de 100 à 200 000 personnes avec seulement deux avions. Et si la Seconde Guerre mondiale est un drame, elle a prouvé une fois de plus l'utilité militaire de l'avion et elle a permis de nombreuses avancées technologiques. Le M262 allemand, premier chasseur à réaction opérationnelle, ouvre la possibilité au monde de se déplacer plus vite et de façon plus efficace que les hélices conventionnelles. Le missile V2, lui, ouvre la voie à la course à l'espace. A la fin de la guerre, les pilotes redeviennent des pionniers et tentent de nouveaux exploits. En 1947, Chuck Yeager est le premier humain à passer le mur du son. L'après-guerre est aussi l'avènement de l'ouverture de l'aviation à des profils plus diversifiés. L'escadron américain des Red Tails, entièrement composé d'afro-américains, a prouvé lors du conflit que les victoires aériennes n'étaient pas qu'une histoire de blanc. Les premières femmes pilotes d'essai battent de nouveaux records en France et aux Etats-Unis, sous les grands noms de Jacqueline Oriole et Jackie Cochrane. Et les forteresses volantes qui bombardaient autrefois les villes ont donné naissance à de nouveaux modèles d'avions de ligne, plus gros à plus grands rayons d'action. Les avions à réaction deviennent un standard de l'aviation militaire comme civil dans les années 50, et dans l'aviation de ligne, on voit apparaître le cornet britannique et la caravelle française, ce qui permet aux transports civils de devenir abordable et fiable. La course commerciale entre les constructeurs les pousse à vouloir aller toujours plus haut et plus vite, à offrir à leurs passagers des conditions de vol et de confort en cabine toujours plus optimales. Cet âge leur de l'aviation voit naître des projets fous. En 1969, un avion conçu à 50% par le Royaume-Uni et à 50% par la France effectue son premier vol. Sa silhouette défilée et son bruit d'avion de chasse ne sont pas là pour épater la galerie. Le Concorde, avion de ligne supersonique avant-gardiste, peut transporter une centaine de passagers à plus de deux fois la vitesse du son. A l'époque, il est vu comme le futur de l'aviation. Chose assez intéressante et fun, vous pouviez voir un lever de soleil sur Paris, prendre le Concorde, atterrir à New York et vous aviez le temps d'aller sur l'Empire State Building pour voir le même lever de soleil une deuxième fois. Vous pouviez un peu remonter le temps quoi. La même année, le Boeing 747 effectue aussi son premier vol en remplissant un autre objectif, le transport de masse. Capable de transporter de 300 à 600 passagers selon les versions, il représente un exploit sans précédent dans l'histoire de l'aviation civile. Il sera aussi responsable d'accidents mortels terrifiants comme celui de Ténérife où 2 747 se percuteront sur la piste, causant la mort de 583 personnes. Au-delà de ça, l'avion se vendra bien et deviendra culte puisqu'il sera choisi aussi pour devenir l'aviation de transport du président américain à travers le monde. Mais les succès les plus retentissants sont sans aucun doute les Airbus A320 et Boeing 737. Deux avions qui vont se livrer une bataille commerciale depuis leur mise en service jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les deux avions de ligne les plus vendus de l'histoire. C'est aussi avec ces avions qu'Airbus et Boeing vont atteindre le pic d'une guerre commerciale. Cette concurrence va voir les deux firmes se battre pour des contrats de façon bien vénère et dans des batailles juridiques qui iront jusqu'à faire intervenir les présidents américains, français et les dirigeants européens. Autant vous dire que l'aviation sur le plan économique, politique, industriel et bien d'autres encore pèse son poids. Une nouvelle fois, l'aviation va être influencée par un conflit. Mais cette fois-ci, il n'est pas tout à fait comme les autres. En 2001, avec les attentats sur New York et le Pentagone, l'aviation prend du plomb dans l'aile. Le public a peur de voler. Ce ne sont pas les avions mais les conditions de vol qui changent donc. Des mesures de sécurité jamais vues auparavant apparaissent dans les cockpits et les aéroports. En revanche, un avion de légende ne se relèvera pas de cette période. Le Concorde, affecté par un crash mais surtout trop coûteux à opérer, trop bruyant et trop consommateur, cessera de voler en 2003. Boeing et Airbus prennent alors deux voies différentes. L'avionneur européen, voulant concurrencer le 747 vieillissant, propose l'A380, bien plus gros et moderne, qui rencontrera un franc succès dans les pays émergents comme le Qatar et les Emirats Arabes Unis. Boeing préfère miser sur un avion plus petit, plus économe en carburant, quitte à transporter moins de passagers et construit dans des matériaux composites. Une autre problématique va rentrer en compte dans ces mêmes années, les ressources pétrolières. A la fin des années 2000, avec la crise financière, la démocratisation des compagnies low cost et les problèmes environnementaux, les avionneurs doivent s'adapter pour construire un avion durable. Les compagnies veulent des avions moins gourmands en carburant. Boeing lance le 787 Dreamliner et Airbus, l'A350, son concurrent. Ils seront tous les deux des succès commerciaux et montrent que le pari de l'avion économe et durable est gagnant sur le long terme, y compris pour des longs courriers. D'ailleurs, les petites ailettes au bout des ailes des avions de ligne, les Sharklettes chez Airbus et les Winglettes chez Boeing, ce n'est pas juste pour décorer, c'est une invention que l'on doit à la NASA et qui permet de réduire la traînée et de réduire de 3% les émissions de CO2, de 6% la pollution sonore et de 8% les émissions d'oxyde d'azote. Après l'A380, Airbus continue en tout cas de développer ses avions jusqu'à l'A320 aujourd'hui, avec toute une famille de l'A318 à l'A321. L'aboutissement en 2019 étant sans doute l'A321XLR, un concentré de technologie qui lui permet d'augmenter son rayon d'action de près de 30% par rapport aux anciennes versions, permettant d'aller toujours plus loin. Il faut bien comprendre un truc quand même, c'est que l'aviation est un secteur qui pense en permanence sur le très long terme. Il y a quand même des sommes colossales qui sont investies dans le développement d'un avion et il faut que cet avion puisse répondre aux besoins de la société sur des décennies. C'est ce qui fait qu'actuellement, les avionneurs et les startups vont concentrer leurs efforts sur plusieurs axes qui sont centrés autour de la lutte contre le réchauffement climatique par exemple. En ce moment même, les avions de ligne commencent à voler avec des biocarburants qui, selon les estimations, pourraient réduire jusqu'à 80% les émissions de CO2 en vol. L'hybridation est aussi en cours de développement, ce qui économiserait du carburant. Enfin, l'Europe veut également se placer en leader de l'aviation plus propre avec des avions fonctionnant à l'hydrogène ou même totalement électrique, notamment pour le transport court-courrier ou interville. On a par exemple le projet zéro émission chez Airbus qui vise à expérimenter pas mal de choses pour créer le premier avion qui émettra zéro émission de CO2 à l'horizon 2035. La démocratisation des drones a également lancé une certaine course au transport personnel aérien. Et là encore, l'Europe est en pointe. Des prototypes de taxis aériens font déjà des démonstrations et pourraient potentiellement entrer en service dans certaines villes très prochainement, dans les années qui viennent. Les solutions qu'on a évoquées sur l'hydrogène ou les biocarburants, ce sont des pistes qui sont envisagées pour le futur. Mais est-ce que ça sera LA solution ? Franchement, aujourd'hui, personne ne le sait. On doit expérimenter et évaluer les bénéfices et les risques de chaque solution. Il y a des tas d'hommes et de femmes de l'industrie aéronautique qui travaillent justement sur ces questions et qui tentent de concilier l'exploitation des lignes et les problématiques du réchauffement climatique. Personnellement, je crois qu'avant tout, faut faire de l'aviation un usage responsable, comme les autres transports a son rôle à jouer dans notre société, elle doit s'adapter à nos problématiques, comme elle l'a toujours fait. Et après des efforts menés à travers des siècles pour maîtriser l'art de voler en toute sécurité, l'aviation aujourd'hui est un secteur de transport de masse, de loisirs, de sport et même de services publics à travers des secours en montagne, du transport de malades et de vaccins pendant la crise du Covid, ou encore le secours aux populations en Afghanistan par exemple. Le ciel, ça fait encore rêver, et la France vraiment, elle a grandement contribué à cette histoire de l'aviation et elle y contribue encore. Je pense qu'elle n'a pas fini de concevoir les machines qui demain vont permettre à tout à chacun de voler de façon sûre, responsable et adaptée aux problématiques de notre monde. On a la chance d'être en pointe technologiquement en France et on travaille beaucoup sur ces questions d'avions de demain qui sont décarbonées au max. Et moi qui aime les avions, j'espère vraiment qu'ils vont réussir, je leur souhaite bien du courage pour y arriver, parce que ça doit faire un peu transpirer les neurones ! Merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur l'histoire de l'aviation et de ses enjeux, un épisode préparé avec Vincent de la chaîne Stardust, une chaîne sur l'aéronautique, que je vous invite à découvrir en description ! Cette vidéo a également été faite en partenariat avec le GIFAS, le groupement des industries françaises, aéronautiques et spatiales, et là encore j'aimerais les remercier pour m'avoir accompagné sur ce projet ! On se retrouve très bientôt sur Nota Bene, salut !